Bienvenue sur Rock Moderne avec toute une série de BO en unboxing à l'occasion d'Halloween qui sont sortis à l'occasion d'Halloween évidemment comme le Ghostbusters 2 avec la célèbre actrice Sigourney Weaver, un film de Ivan Reitman. La BO est sortie en 1989 et de Randy Hellman, voilà. Alors on avait aussi les acteurs Bill Murray et Dan Aykroyd évidemment qu'on retrouve sur la photo ici donc bon c'est pas le meilleur des Ghostbusters évidemment le premier de 1984 était bien meilleur mais bon il se laisse voir quand même alors est-ce que c'est un... ah oui c'est un... oula ils ont fait fort c'est un gatefold alors c'est un gatefold normalement une édition couleur normalement mais qui est... oh oui très jolie, très jolie pochette mat vous voyez comme ça un petit peu comme du dain, un touché comme du dain avec... on voit bien un fine équipe, alors voyons comment ça se présente, on a une petite lichette ici, même une double lichette, voilà avec les crédits ici, Randy Hellman, voilà je regarde un petit peu ce qu'il y a... et à l'intérieur... ah oui joli petit poster en fait, voilà toujours l'enzyme glouton qui est toujours là et donc le disque oui il s'agit bien d'un disque comme ceci mais je crois que toutes les... toutes les éditions sont colorées j'ai pas vu passer d'édition en noir donc quel que soit celui que vous commandiez, eh bien vous allez avoir une édition en couleur, là c'est un joli splatter, translucide avec un beau macaron comme d'habitude je vous remontre l'autre plus près, voilà donc le Gospers 2, bon voilà il suffira de vérifier si la BO valait le coup, ensuite en 2018 donc on avait eu Halloween, un peu la suite de Halloween, un peu la suite de Halloween 3 je crois, donc c'était en 2018, sorti en 2018 là donc John Carpenter nous gratifie de Halloween Kills qui vient de sortir donc, alors c'est chez Universal, voilà tout ce que je pouvais vous dire, alors un film de David Gordon Green, voilà, alors la musique John Carpenter, Cody Carpenter, son fils et son filleul Daniel Davis, voilà, je vois que je lis un petit peu mes notes, voilà, donc on va l'ouvrir, je l'ai écouté sur Youtube, c'est une bonne BO, bonne BO de John Carpenter, voilà, de toute façon qui dit Carpenter souvent dit excellente bande originale, on va l'ouvrir, alors ça c'est l'édition de chez Newbury, Network Comics, et donc c'est sold out chez Newbury, c'est sold out chez Mondo Waxwork, je me souviens plus, et par contre chez Sacrebon Records, il y en a encore de disponibles, mais je crois qu'il ne reste plus que l'édition noire, parce que l'édition couleur est aussi sold out, ils ont été un peu dévalisés, bon ça c'était un pré-order du mois d'août, très joli, très joli pochette à l'intérieur, évidemment on retrouve l'héroïne Gemily Curtis, qui est une femme, donc c'est Halloween, avec comme interprète, donc une femme, Gemily Curtis, alors ils allaient rapporter en 2018, là j'ai ma petite note, plus de 250 millions de dollars, donc ils ont fait une suite, ils ont fait une suite à Halloween, je vous avais présenté d'ailleurs la BO de ce Halloween 2018, avec une pochette un petit peu qui ressemblait, mais en noir et blanc, et là il s'agit d'une pochette très ressemblante, mais en couleurs, voilà, je regarde s'il y avait d'autres renseignements, donc 2021, voilà les crédits si vous voulez, alors je vais un petit peu plus vite, parce que, et alors là on a une édition spéciale Newbury, qui est assez jolie, voilà, exclusive de Newbury, celle de Waxwork est différente, c'est dans les bruns orangés, un petit peu tourbillonnant, c'est différent, là c'est plutôt Splatter, l'édition Newbury est Splatter, chez donc Sacré Bonne, Sacré de Bonnes Records, par contre c'était une édition également Splatter, mais différente, voilà, elle est bicolore, très jolie quand même, je vois, 180 à peine, à peine de 180 grammes, voilà, on verra si le deuxième volet va rapporter autant que le premier, ensuite du Death Watch Mondo Recording Company, avec le fameux Dracula, donc Bramstorm's Dracula, alors je vous avais montré déjà la réédition de chez Music on Vinyl de la BO, et évidemment, évidemment, donc je cherche l'année, peut-être c'est marqué, c'était sorti en 1992, donc Francis Ford Coppola nous avait gratifié de ce très bon film en 1992, voilà, c'est ça, et donc là, à l'occasion du 30e anniversaire, donc Mondo, enfin Death Watch Records, nous édite cette bande originale, donc de Wojciech Kilar, alors je vous l'indique parce qu'il y en a qui ont du mal, bon, il faut prononcer Wojciech Kilar, en fait, le JC, c'est comme un F, parce que j'avais un prof d'histoire-géo qui avait un nom comme ça, un nom polonais, et on prononçait F, donc Wojciech Kilar, voilà, très bonne BO, excellente, enfin, certainement que le pressage d'Eswas sera certainement plus médiocre que, je vous regarde si on peut passer à travers le lobby, oui, là, par contre, ce sera certainement plus médiocre que celui que je vous avais présenté, de Music on Vinyl, quoique j'avais eu des problèmes de souffle et de clics sur cette édition-là, voilà, bon, généralement, c'est maintenant CZ Media en République Tchèque, bon, oui, je crois, qui pressent la plupart des disques vinyles, et c'est fait à la va-vite, voilà, parce que je voulais vous préciser que le prix des vinyles, pourquoi est-ce qu'il a augmenté, en fait, bon, très rapidement, c'est pas tellement parce qu'il y a eu une augmentation des matières premières et une pénurie, c'est parce que les majors ont monopolisé toutes les usines de pressage, et les usines de pressage donnent priorité à leurs meilleurs clients, donc aux majors, qui réditent tous leurs fonds de catalogue, donc les petits labels ont des délais de livraison d'entre 6 mois et 1 an, on le voit chez l'Asset Record, chez Mando, les délais de pré-order s'allongent continuellement, donc, en fait, vous commandez un disque qui n'est pas prêt d'être pressé, voilà, donc, c'est parce qu'il y a eu une éclosion de la demande, une forte augmentation de la demande de vinyles, et aussi, donc, les majors ont voulu combler cette augmentation de la demande en rééditant énormément de choses, voilà. Donc, très, très belle, là, on voit, c'est la même, voilà, même photo, c'est assez joli, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Oui, on a toujours une petite liflette, une double liflette, c'est assez épais, quand même, voilà. Donc, Château des Carpathes, je ne vais pas vous raconter l'histoire, un, deux, voilà, et là, on a une édition 180 grammes, un splatter rouge, alors, l'édition noire avait été disponible encore un temps, et puis, maintenant, tout est sold out chez Mondo, c'est ça qui est un petit peu agaçant chez Mondo, c'est que, rapidement, après, c'est réassorti, alors, on croit que c'est fini, puis ça repart, c'est pas très agréable, en fonction des disponibilités des usines de pressage, quoi, alors, vous avez un premier pressage qui est sold out, puis après, ça revient, au bout de quelques mois, ou alors, c'est une technique de, pour attirer les acheteurs de, évidemment, de dire que c'est sold out, indiquer que c'est sold out, comme ça, dès que ça n'est plus, les gens se précipitent, voilà, ça fait un peu appel. Alors, ensuite, on a, oui, le fameux, le fameux Shazam, c'est même pas marqué, voilà, Shazam, dans la série des Marvel, évidemment, super-héros, alors, j'ai bien aimé celui-là, ce Shazam, en plus, l'édition est pas mal, et on a musique de Benjamin Walfich, qui a fait pas mal de B.O., je vous ai présenté, déjà, voilà, Shazam, alors, ça, c'était sorti, alors, voyons, voyons, Shazam, c'était sorti, alors, c'est en partenaire avec Tower Music, et c'est sorti, c'est sorti en 2019, mais plutôt, je l'ai vu, je l'ai vu passer en 2020, ça, 2020, peut-être le disque a été pressé en 2020, voilà, donc, c'est du 180 grammes, voilà, voilà, on va l'ouvrir, moi, je vais pas vous raconter ces films, tout ça, moi, tous ces films de super-héros, j'aime pas trop, c'est surtout les B.O., moi, qui m'intéressent, les Wonder Woman, tout ça, je les regarde pas tellement, c'est surtout les B.O. qui m'intéressent, alors, on a, donc, cette hobby qui est assez sympathique, toujours, voilà, donc, avec les crédits, donc, je vous regarde ce qu'ils mettent un petit peu, voilà, dans les crédits, c'est une B.O. qui est pas mal du tout, il faut dire, Benjamin Wallfish, c'est quand même du lourd, alors, on a toujours la petite leaflet, là, il y a pas mal de crédits sur la B.O., orchestre, orchestration, vous voyez, on rentrait peut-être de plus près, et là, on a donc, je ne sais pas s'il y a un disque ou il y a deux disques, je sais pas ce qu'il me semblait, voilà, très bon pressage, comme d'habitude, mais, des fois, la qualité sonore, laisse à désirer, souvent, c'est du CZ Media, alors, c'est pressé en Europe, ça revient aux Etats-Unis, et après, ça repart en Europe, si vous le commandez, enfin, c'est dingue, quoi, ça fait le tour du monde, presque, et l'autre, qui est fumée, translucide, assez jolie aussi, avec un beau macaroon, donc, Shazam, vous me direz si vous avez vu le film, et si vous avez aimé, voilà, vous voyez, il y a des jeunes petites bavures, là, mais, apparemment, pas de griffes apparentes, parce que, parfois, aussi, il y a le transport, ensuite, une exclusivité, alors, très difficile à trouver, Newbury, ils en avaient encore quelques-uns, puis, alors, je vois qu'ils n'en ont pratiquement plus, alors, maintenant, les prix, je crois que c'est à l'entour de 70 euros qu'ils les vendent, enfin, c'est dingue, quoi, déjà, moi, je l'ai payé entre 30 et 40, celui-là, elle est quand même, c'était, mais je vous dis, c'était quand même cet été, donc, 2015, chez Milan Records, mais qui a fabriqué ça pour Newbury, exclusivité de 500 exemplaires, donc, It Follows, It Follows, donc, réalisé par David Robert Mitchell, raconte l'histoire d'une adolescente, Maïka Monroe, qui se retrouve hantée par des visions cauchemardesques, enfin, je ne vais pas vous en dire plus, voilà, alors, c'est quand même assez électronique comme musique, c'est assez sympa, assez moderne, assez, donc, voilà, Nicolas Wedding, Refn Presence, voilà, Nicolas Wedding, Refn Presence, It Follows, David Robert Mitchell, films, voilà, music by Disaster Peace, Je découvre un petit peu tout ça, c'est toujours dans le boxing que je le fais, donc, du coup, voilà, Disaster Peace, comme musicien, je regardais un petit peu, mais je ne me souviens pas, parce que je crois que je ne vous ai rien présenté de Disaster Peace, vous voyez là, on voit le musicien, donc, je n'ai pas le souvenir, j'ai essayé de chercher, mais, voilà, mais c'est une bonne BO quand même, bon, ça doit faire partie des nouveaux musiciens, parce que la partition est assez électronique, voilà, c'est moderne, un joli, voilà, ça, c'est l'exclusivité Newbury, plus difficile à trouver, ce bleu splatter, il y a une édition qui est sortie chez Music on Vinyl, en rouge, voilà, à peu près au même prix, enfin, que j'avais eu celle-ci, qui est à l'entour, entre 25, un petit peu moins cher, aux alentours de 25 euros, on peut la trouver, voilà, donc, toute rouge, toute bête, mais quand même, vous avez la partition, la BO, donc, ensuite, avec Brandon Lee, The Crow, alors, encore une BO, parce que je vous avais fait un spécial Crow, avec, donc, deux, c'est une série de films, donc, les deux, deux BO de deux films, de The Crow, et là, il s'agit, je pense, du premier, voilà, du premier, et, donc, je regarde, bon, ça, ça ne nous intéresse pas trop que la BO soit de Crime, Crime Revel, parce que là-dedans, c'est le Various, en fait, donc, vous n'avez que du Various, je ne pense pas qu'il y ait de morceaux, donc, de ce compositeur, alors, vous avez du Cure, du Nine Inch Nails, du Violent Fames, pour ce que je connais, Jesus and Mary Chain, voilà, donc, je vous remonte un petit peu à BO, donc, c'est du Various, et je pense que c'est une édition noire, il y a une édition pour un Record Store Day, qui est difficile à avoir, moi, c'est l'édition toute bête, et tout, vous voyez, toujours fait, en République Chez, c'est du CZ Media, donc, ça vient d'Amérique, c'est un apport américain, mais qui est passé par l'usine de pressage, donc, de Tchécoslovaquie, ou de République Tchèque, enfin, voilà, ah oui, le petit, bon, maintenant, il le précise, alors, qu'est-ce qu'on a encore, voilà, mémoire de Brandon Lee, évidemment, voilà, et les casser à la mémoire, de Brandon Lee, ici, voilà, ah oui, ça fait beaucoup de monde, il disparaît, voilà, dans un gros édition toute bête, qu'on trouve, je pense, en France, facilement, voilà, C et D, alors, bon, je commence par le dernier, en fait, il y a deux disques, c'est pas du 180, puis il y a une jolie petite sérographie, gravure au laser, qui reprend le logo du film, enfin, l'histoire du film, voilà, donc, je regarde s'il n'y avait pas de choses dedans, l'édition noire toute bête, mais qu'il fallait quand même avoir avant qu'elle se raréfie, je me demande même si ça n'a pas été réédité récemment, donc 1994, c'était sorti, ça, à l'époque, je vous l'ai dit d'ailleurs, on ne s'est pas précisé, la réédition, la réédition, bon, ça a été fait ces dernières années, bon, ce n'est pas récent, récent, je crois que c'est de 18 ou 19, ça, j'ai plus le, c'est incroyable, il n'y a même plus les années, ouais, c'est un peu du pressage à la 20 vite, mais même pas l'année de pressage, ce qui est obligatoire d'ailleurs, on est obligé de mettre le copyright, avec l'année, bon, là, c'est 94, mais il faut mettre, qu'ils ont le droit de copyright, voilà, 1994, d'accord, mais normalement, il faut qu'ils remettent le copyright, comme quoi ça a été réédité, avec le copyright, vous voyez, ça a été fait à peine n'importe comment, alors, on va voir, quand même, si je ne l'ai pas, ça m'embête de ne pas vous l'indiquer, voilà, bon, ça doit avoir quelques années, ce pressage, voilà, alors ensuite, je vous avais présenté, dans la série des James Bond, ce petit, ce petit 45 tours, donc, de, de la chanson, no time, du James Bond, no time to die, de Billy Elish, mais, je ne sais plus si je vous l'avais montré, comme il faut, je vous le remontre, bon, c'est une édition toute bête, ok, sold out, mais on la trouve très facilement, pour une quinzaine d'euros, bon, enfin, les 45 tours, maintenant, il faut, il faut aller, à peu près, vers ce montant, de 14, 15 euros, voilà, donc, on a, no time to die, et no time to die, instrumental, voyez, de ce, petit 45 tours, et voici, enfin, l'album, donc, de la BO, par Hans Zimmer, évidemment, donc, de 2021, le film est 2020, mais, le disque est sorti, en 2021, avec tout cette, track list, avec, bien sûr, Daniel Gray, je crois que ce sera son dernier film, Albert R, Broccoli Production, évidemment, Ian Flemings, du roman, James Bond, évidemment, on ne va pas vous expliquer tout ça, s'agit d'une édition gold, voilà, c'est l'édition gold, on va voir ce qu'elle est, je crois que, les frères Perrin, vous ont présenté, l'édition exclusive, universelle, la Fnac, blanche, moi, j'ai pris la gold, voilà, qui était encore disponible, à l'époque, quand j'ai fait le pre-order, on va voir exactement, ce qu'il en est, voilà, je vous montre un petit peu, la production, la distribution, voilà, les scènes du film, alors, est-ce qu'on a une lichette là-dedans, alors, on a des sous-pochettes, voilà, c'est intéressant, là, on voit un petit peu, le barillier, et là, il s'agit d'une édition, oh oui, quand même, vraiment gold, vraiment gold, c'est pas une édition bronze, c'est vraiment une feuille d'or, enfin, on va assimiler, une feuille de cuivre, je ne sais pas exactement, voilà, c'est cuivré ou doré, très jolie, très jolie édition, je ne sais pas si c'est du 180, ça m'a l'air un petit peu faiblard, alors, qui c'est qui presse ça, je crois que c'est, et j'avais dit Universal, et j'avais dit Universal, Metro Gold, une meilleure, Universal, voilà, c'est ça, Universal Music, alors, qu'est-ce qu'on a ici, on a, avec la petite riflette, de rigueur, peut-être qu'on va avoir, davantage de renseignements, on ne voit pas, bon, on ne voit pas, ça peut s'en tirer là-dessus, on a toujours, voilà, ensuite, toujours dans la série de James Bond, le Best of Bond, James Bond, là, j'avais pu encore le choper, sur le site d'Universal Allemagne, il y en avait encore, quelques-uns, parce que c'est édition Gold, alors, évidemment, dès que c'est Soldout, ça double prix, voilà, là, il était un petit peu, je crois qu'il est à 36, 37 euros, en version noire, et là, il faut compter quelques euros de plus, pour l'avoir en version Gold, à l'époque, parce que maintenant, que c'est Soldout, c'est un Trifold, je pense, A, B, C, D, E, F, voilà, Trifold, on va ouvrir, on aura assez de place, pour le voir, on va juste sauvegarder, le macaron, alors, ce n'est pas le numéro 7, de pressage, voilà, alors, Universal Music, toujours, il y en avait encore, quelques-uns, parce que je ne l'ai pas, je ne l'ai pas commandé, en pré-rendeur, celui-ci, voilà, hop, James Bond, voilà, on va bien montrer tout ça, alors, ça reprend toutes les chansons, en various, si vous voulez, qui ont été interprétées, par des chanteuses, à l'époque, de la sortie de chaque James Bond, alors, vous avez le thème, évidemment, de James Bond, et puis après, vous avez, Baiser de Russie, Goldfinger, avec Charlie Basset, je vous montre un petit peu, Moonraker, Charlie Basset aussi, on a aussi, View to Kill, c'était du rang du rang, The Living Daylights, avec Ahl, Golden Eye, avec Tina Turner, etc., Diana Zandé, Madonna, Skyfall, Adel, No Time to Die, Billy Elish, je cherche, les durements sont éternels, voilà, Charlie Basset aussi, je vous montre un petit peu plus près, tous les morceaux, donc ça, ça résume un petit peu, toutes James Bond, en chansons, et ça évite d'acheter toutes les BO, les unes après les autres, voilà, quand on n'a pas, alors là, c'est pareil, c'est une édition dorée, mais différente, elle n'est pas pareille du tout, elle n'est pas, il n'y a pas d'effet transparent, mais c'est quand même doré, voilà, j'ai eu raison de prendre notre édition, qui était vraiment différente, non, elles sont complémentaires, en fait, ces deux éditions, c'est pas la même chose, là, par contre, on est sur du lourd, sur du 180, voilà, on a bien du 180 grammes, alors 3, 3, donc, je ne sais pas si je vais les montrer l'intérieur, c'est pas évident, à montrer, avec tous les morceaux, avec les années, évidemment, avec une pochette antistatique, c'est assez sympa, c'est pareil, à chaque fois, un petit peu marbré, c'est vraiment doré, c'est assez joli, là, c'est par contre, très opaque, mais, c'est pas translucide du tout, mais c'est doré, c'est vraiment très, très, très beau, je comprends pourquoi, elle est assez recherchée, parce que c'est une de mes plus belles éditions, dans le genre, que j'ai, un genre de dorure, on croit est vraiment une dorure, dorure à la feuille d'or, dessus, vraiment, vraiment, très, 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 très beau, voilà, le dernier, side, donc, trifold, avec toujours le barillet, du revolver, voilà, ce que j'avais à vous présenter, sur le 007, et là aussi, alors, dans la série Netflix, donc, Flying Lotus, Yatsuke, les jeunes se reconnaîtront, Music from the Netflix, original, anime, série, série animée, c'était pas cher du tout, moins de 20 euros, sur la FNAC, bon, c'est pas une série limitée, avec un hobby japonais, ça plaît aux jeunes, ça, voilà, c'est pas mal du tout, je verrai ce que ma fille, en dit, voilà, présente un unboxing, ah, est-ce qu'on a une effet de nom, donc, c'est sorti, cette année, c'est vraiment très récent, voilà, 2021, et c'est fait par, par, Netflix, Netflix, Warp Records, Productions, voilà, je vous remonte bien, et là, on a une très jolie, très jolie, sous pochette, en papier, en carton, glacé, avec un disque rouge, tout bête, c'est à peine du 180, peut-être, si, si, je pense, voilà, donc, bon, ça, c'est pour ceux qui aiment, les mangas, ce genre de choses, comme mes enfants, voilà, ce que je pouvais vous dire, donc, 28 minutes, ben, voilà, donc, je m'excuse pour The Crow, j'ai plus l'année en tête de sortie exacte de ce disque, c'était pour le record store day, je pense, 2000, du sorti en 2019, par là, aux alentours, voilà, donc, écoutez, abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez vos commentaires, comme d'habitude, j'y répondrai, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, voilà, allez, à bientôt pour des nouveautés, et oui, j'ai encore pas mal de nouveautés, d'ailleurs, je vais emboîter le pas, et je vais faire ma petite vidéo là-dessus, allez, salut !